Comment est-ce que vous venez de vendre et de proposer du frozen yogurt, du yaourt glacé en français ? Notre concept à la base c'est de vendre et de proposer du frozen yogurt, du yaourt glacé en français. C'est assez facile d'en vendre en été quand vous êtes implanté à un endroit où vous avez un fort trafic et qui fait beau évidemment. Vendre des yaourts glacés en hiver c'est plus compliqué. Alors on a évidemment changé notre carte, on a une carte hiver avec des crêpes et des gaufres, avec toujours la même ligne directrice qui est de proposer des toppings pour agrémenter ce plaisir gourmand. Mais en fait on a voulu aller plus loin dans le côté réversible puisque non seulement on change la carte mais on change également notre signalétique extérieur et intérieur également. On a des couleurs roses en été, on a des couleurs qui sont plus marron, chocolat en hiver pour vraiment bien identifier l'aspect chaud des crêpes et des gaufres qu'on propose en hiver. Vous avez parfaitement raison mais l'idée c'est de le prévoir à l'avance. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire l'aménagement du magasin, on va penser aux matériaux, on va penser aux enseignes qui vont nous permettre de les switcher facilement, on va mettre des stickers qui, voilà, évidemment c'est un budget qui est prévu dès le départ, mais l'idée c'est pas d'avoir tous les 6 mois 10 000 euros de frais de réaménagement de la façade, pas du tout, c'est quelques centaines d'euros, on y arrive sans problème. Quand il y a un store ban, on fait faire deux bâches dès le départ et puis on a un prestataire qui vient les changer, donc c'est relativement simple. Oui, ce sont deux métiers proches mais différents, vous avez parfaitement raison. Après, notre métier c'est de faire en sorte d'avoir une carte suffisamment courte, nous visons les emplacements avec un fort trafic, donc quand ça se passe bien, et c'est le cas, on a beaucoup de monde, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des cartes à rallonge, un peu comme un restaurateur qui ne s'en sortirait plus en cuisine. Là on a une mise en place qui est faite le matin, et l'après-midi, puisque c'est là que ça se passe quand même pour nous, puisque c'est un plaisir gourmand qui tourne autour du goûter, de l'après-déjeuner et de l'après-dîner, ça roule, ça roule parce qu'on n'a pas une carte qui est très longue, du frozen yogurt en été avec des toppings, et en été de la crêpe et de la gaufre, la préparation est faite le matin, la formation est assez simple, et généralement en journée ça se passe assez bien.